Hi, c'est le point fort tard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de One Piece Pirate Warrior 4 sur PS4, dispo aussi bien entendu sur Xbox, et vu que nous sommes le dernier mercredi du mois, il s'agit donc d'un platine abonné, celui de Funky Glitch pour être exact. Salut. Renard, chenapan, chaque fille foule sac, c'est le bon. Mais putain, t'as quel âge ? Toi, je t'emmerde. Oula, sujet délicat, on va passer. Alors, revenons à nos moutons. Il est sorti le 26 mars 2020, donc pile poil un an, quoi. C'est un hack and slash, et la description que l'on peut retrouver sur le store est... La saga Pirate Warrior combine avec brio l'univers du célèbre animé One Piece à l'action exaltante des jeux Warriors pour créer un phénomène mondial. Vivez une aventure explosive tout droit sortie de l'animé One Piece en affrontant des hordes d'ennemis aux côtés de vos meilleurs alliés. Plongez dans l'univers de One Piece au cœur d'un véritable champ de bataille où les bâtiments s'effondrent sous les attaques dans des nuages de fumée et de poussière. Des éléments encore jamais vus dans les opus précédents font de Pirate Warrior un jeu d'action encore plus déjanté. Ok, et niveau platine, ça donne quoi ? Bah il s'appelle le cinquième empereur de la mer et a un taux d'obtention de 22,4%, ce qui est quand même plutôt élevé. Le listing trophée pour en arriver là est de 23 bronzes, 13 argents, 3 ors, et dans tout ce petit monde, 0 cent en ligne. Ça nous fait donc 40 trophées au total dont 16 sont directement liés à l'histoire principale. Pas de bug ou de glitch connu, donc petite règle de 3 qui fait plaisir ici. Pour terminer sur cette présentation, nous sommes sur un jeu qui vous prendra une vingtaine d'heures pour le platiner et pour ce qui est la difficulté, on est sur une difficulté plutôt basse. Si vous désirez un descriptif complet, vous avez à disposition quelques guides, PSHC en français et PlayStation Trophies ainsi que Platget en anglais pour ne citer qu'eux. Les liens sont en description. Bon voilà, bah pour la suite je passe la main à Funky et on se retrouva pour la conclusion. Bonjour à tous, One Piece Purator 4. Oh non, il commence déjà à parler en ch'ti. Euh, désolé de reprendre mais je crois que c'est l'anglais. Ah bon, autant pour moi alors. Il possède 40 trophées dont 7 sont liés à l'histoire, je vais donc pas en parler pour éviter de spawn. Il en reste donc 33. Sur ces 33 trophées, 21 sont cadeaux, 3 sont liés au mode trésor, 1 est très long à obtenir, mais 3 autres sont liés à des personnages. Les trophées cadeaux. Les trophées cadeaux sont le roi de la destruction qui vous demandera de détruire 1000 bâtiments, vous pourrez voir le nombre de bâtiments détruits avant de lancer une partie, il suffira de faire 2 fois rien puis d'un résultat et il vous sert à indiquer le nombre de bâtiments détruits. Mourir pour la cause et énergie du cola qui vous demandera d'utiliser 1 et 100 fois la charge spéciale. Supernova, vous devez obtenir votre premier en reste sur un niveau. Dans tous les niveaux de difficulté, sauf les difficultés faciles, vous pourrez le faire facilement en tant que le fille et en utilisant ses capacités spéciales. On fonce, vous demandera d'augmenter une compétence à fond, il suffit d'augmenter le niveau maximum d'une île avec un soleil dessus. Skywalk, vous demandera de rester 10 secondes sans toucher le sol. Pour faire ce trophée, il suffit d'activer la technique. Skywalk de Sanji est de maintenir croix jusqu'à ce que ce trophée se développe. Vous pourrez le faire pendant une mission en mode histoire. Mode trésor, dans ce mode vous jouez des missions avec des objectifs différents, tels que obtenir une bonne prime, capturer des zones ou tuer un certain adversaire. Dans ce mode, il faudra faire toutes les missions sur lesquelles se situe une clé. Je vous conseille, pour faire ce mode, de faire l'histoire avant de commencer. Afin d'obtenir les personnages les plus puissants et obtenir le platine plus facilement. Ce personnage n'est d'autre que Kaido. En effet, son changement de forme a débloqué en faisant des missions. Ainsi que ses attaques et attaques spéciales lui permettent de battre les boss très facilement. Les seuls trophées de ce mode sont Aventure à l'aube qui vous demandera de terminer une bataille du rang S-Blue du mode trésor. Grand Line, un monde à pitoyable. Vous avez maintenant accès au rang Grand Line du mode trésor. Le nom de la mère E qui vous demandera de terminer la bataille décisive du rang Nouveau Monde du mode trésor. Pour ce dernier trophée, je vous conseille de le faire avec un ami et de prendre tous les deux Kaido pour baisser un peu la difficulté. Les trophées liées aux personnages. Les trophées liées aux personnages sont Et Famille qui vous demandera d'augmenter le niveau de personnages au niveau maximum pour 20 personnages. Pour ce trophée, il suffit juste de finir chaque niveau, ce qui donne de l'expo aux membres, ton équipage et même les potes. Et lui permettre de monter de niveau jusqu'au niveau 5 maximum. Il devrait se débloquer naturellement en faisant l'histoire ainsi que les autres trophées. Petit conseil. Lors de l'histoire, évitez d'utiliser les mêmes personnages pour que chaque personnage puisse monter de niveau. Le trophée le plus long du jeu. Le trophée le plus long du jeu est Pirate Fortuné qui vous demandera d'obtenir 100 millions de berries au total. Donc pas en une seule fois. Vous pouvez les dépenser pour augmenter vos personnages. Pour ce fait, je vous conseille de faire les niveaux du mode trésor. Et pour augmenter votre pourcentage d'acquisition de berries, je vous conseille d'acheter les compétences. Chasseur de primes sur la carte de départ. Chate cambriole sur la carte de Nami. Coupe du saké fraternelle sur la carte de sabot. Si vous souhaitez savoir où vous en êtes, il suffit de faire R1 deux fois avant de l'enseigner de partie. Puis d'aller dans Résultats et la dernière page vous indiquera le nombre de berries total. Pour conclure, vous trouverez ce jeu à 40 euros en boîte et 70 en démat hors promo sur le store. Je le conseille à tous les fans de One Piece. Je remercie Prof de me faire une pub pour ma chaîne YouTube où je fais des vidéos et des lives sur du multigaming. Et R1, n'oublie pas ton premier défi perdu et le niveau que tu as dû faire avec Beige. Merci de m'avoir écouté, je laisse donc la parole à Prof. Je peux te poser une ou deux questions avant ? Vas-y. C'est qui le plus beau ? Proche. C'est qui le plus fort ? Proche. C'est qui qui a la plus grosse ? Hé, t'arrêtes de l'embêter un peu ? Oh putain, je l'avais oublié celui-là, là. Harvey Kiki. Eh ben merci à Funky Glitch pour sa participation et ses informations. Je terminerai en précisant que le monsieur a une chaîne YouTube, qui s'affiche derrière d'ailleurs, et vous pouvez retrouver le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, bon jeu, Harvey. Merci. 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 Merci.